Après, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, je ne sais pas quelle est la meilleure, et c'est pour ça qu'en fait, je suggérais que vraiment, on s'installe, enfin, quand je dis on, je ne veux pas dire moi, parce que ma compétence en la matière est quand même assez limitée en termes de sécurité, mais qu'en tout cas, toutes les instances se réunissent, et qu'elles se réunissent aussi, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le Ségur de la santé, parce que c'est aussi repenser le service public, et la police, c'est un service public, et cesser de vouloir qu'il y ait une efficacité qu'on pourrait mettre en chiffre, parce que ça aussi, c'est un problème, si vous demandez à des policiers de faire du chiffre, bon, on est à peu près sûr qu'ils ne feront pas leur travail correctement, puisque le chiffre, ça veut dire aller vite, et en l'occurrence, si on veut faire correctement son travail, et là, je pense que ça vaut le parallèle pour l'hôpital ou la police, ça nécessite du temps, je ne vois pas comment on peut faire autrement, et si on n'a pas ce temps, en fait, on va au plus vite, donc on repart sur l'histoire à partir du coquille d'œuf, et donc on va pêcher au filet dérivant en permanence, et donc moi, qui ai grandi dans une cité, je sais que toute personne qui circulait pouvait, en tout cas, chaque garçon, parce que les filles, c'est encore différent, mais en tout cas, chaque garçon savait que c'est mieux quand même de ne pas oublier sa pièce d'identité, voilà. Et donc, par exemple, il y avait cette idée aussi de récépissé, je ne sais pas si il faut regarder en quoi elle pourrait être efficiente, mais en tout cas, c'est vrai que il y a des gens qui sont contrôlés quatre fois par jour, bon, je pense que s'il y a un récépissé, on va cesser de... Voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada